salut à tous dans cette vidéo je vais réaliser ce couteau client donc c'est un couteau qui est pour moi que je vais garder par la suite et que je réalise en collaboration avec monsieur eric duncan donc c'est un artisan du cuir qui alors je crois qu'il dirige esprit cuir mais j'en suis pas certain toute façon n'a pas l'importance pour moi là en ce moment ce qui est important c'est que ce monsieur a accepté de faire une collaboration avec moi dans cette vidéo est la troisième vidéo d'une série de trois vidéos justement et donc moi je vais réaliser trois couteaux et je vais lui envoyer ces trois couteaux pour lesquels il va réaliser un étui pour chacun donc ça va être fait en vidéo aussi et il va garder deux de ses couteaux donc les deux couteaux des vidéos précédentes et me renvoyer celui ci donc j'aurai un étui adapté pour ce couteau là si vous ne connaissez pas monsieur eric duncan vraiment je vous je vous invite à aller voir sa page normalement je vais mettre tous les liens dans la description pour pour pouvoir trouver sa page youtube sa chaîne youtube du mois c'est c'est sur sa page que j'ai appris la grosse majorité de tout ce que je sais sur le travail du cuir il fait énormément de vidéos qui sont toutes très instructives et il explique très bien ce qu'il fait pourquoi il le fait et surtout on a l'impression de de vraiment avoir compris pourquoi on fait telle ou telle chose et du coup par la suite comme tout à l'air plus clair on le fait mieux donc comme je l'ai dit vraiment si vous si vous voulez vous lancer dans le travail du cuir et vous savez pas comment débuter vraiment aller faire un tour sur sa chaîne est très complète et il sort il sort des vidéos régulièrement et vous vous serez ravis par le contenu qui sort moi personnellement à mon sens c'est la meilleure chaîne de travail de travail du cuir sur youtube du mans en version française nous on va s'attaquer à ce couteau là alors c'est un couteau pliant car un style un petit peu agressif que j'aime bien et que je vais garder pour moi la lame ça va être du c 130 alors normalement j'ai une chute de ces 130 qui prennent quelque part voilà je devrais pouvoir faire tenir ça là dessus c'est du 3 mm pourquoi du c 130 parce que c'est un acier qui est particulièrement fin qui est plus dur que le xc 75 et bah j'en ai pas encore du moins pas pour mon usage personnel donc du coup je vais profiter de cette occasion pour me faire ce couteau en c 130 pour le manche je vais utiliser ce bois alors j'ai pas si c'est du ziricot c'est la première fois que je travaille et je trouve très joli alors du coup bah je vais essayer il faut que je fasse attention parce que j'ai une fissure qui s'arrête ici mais n'est pas visible de l'autre côté donc du coup il va falloir que je fasse attention comment je place mes pièces pour éviter d'avoir des problèmes par la suite au pire s'il ya une petite fissure je pourrais toujours la la corriger avec de la colle et comme c'est un couteau qui pour moi ça devrait pas poser énormément de problèmes donc Ok, le manche est terminé. Donc je vais passer à la réalisation de la lame. Ok. 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 Je suis vraiment très content de ce projet aussi. La lame est intéressante. Hop. Hop. Voilà. La lame a une forme assez agressive, assez intéressante. avec le trou au milieu, ça donne tout ça, ça donne un look très mécanique en fait je trouve et ça se marie bien avec les facettes que j'ai fait sur le manche, ça permet de garder un truc très géométrique et ça reste très confortable parce que du moment qu'on casse les angles après et il n'y a plus d'angle vif pour blesser, voilà, la pointe de la vis là qui dépasse c'est poli miroir, bon ça sert à rien, c'est un petit détail que j'aime bien faire, même chose pour la tête de la vis de l'autre côté, j'ai changé de perclos, donc j'ai enfin acheté du perclos rire de fer tout neuf et on a une belle finition noire bien plus homogène que ce que j'obtenais avant, c'est encore pas parfait, mais c'est mieux. J'ai fait mon petit affûtage particulier là, et voilà, donc un petit pli en pimentée, là je suis pas tout à fait à jour, enfin à fleur, je pense que c'est quand j'ai maté mon rivet stop, ça a dû le plier un peu et du coup ça s'arrête, ça arrête la lame plutôt que prévu, bon c'est pas très grave du moment que c'est pour moi, mais il faudrait que je trouve un moyen de résoudre ça de façon définitive. Voilà, et puis bon, l'espèce de guillochage, si on peut appeler ça un guillochage, pareil, ça rappelle un petit style mécanique. Il est un peu dur à ouvrir et à fermer, mais ça c'est voulu, après on peut ajuster ça avec la vis qui est là, il suffit de serrer un petit peu, ou de desserrer. Je préfère que ça serre un peu trop, enfin, que ça sert comme il faut, comme ça je suis sûr qu'il ne tombe pas dessus quand je bouge, etc. Voilà, après s'il devient vraiment trop dur à fermer, là en fait ça va, hop, à deux mains, donc comme pour un couteau au client, puis en classique, un cran plat, etc., on arrive à l'ouvrir sans problème, on galère un peu à une main, mais bon, je pourrais desserrer la vis, mais je préfère laisser comme ça, et si jamais c'est trop, on peut aussi jouer un peu avec l'huile, qui est coincée entre les plaquettes et la lame, en fait, une petite goutte d'huile permet de lubrifier, donc normalement, on arrive à obtenir ce qu'on veut à la fin. Voilà, donc maintenant, ça va être au tour de Monsieur Denken de faire un étui pour celui-là, et pour les deux autres. Voilà, ce couteau est terminé, donc c'est un couteau plié en pied monté, que je vais probablement utiliser quotidiennement, une fois qu'il aura un étui, donc ça va être un EDC, Everyday Carry. Donc maintenant, c'est à Monsieur Denken de faire un étui pour celui-là, et pour les deux autres couteaux. Globalement, je suis très content de ce couteau, même si j'ai quelques problèmes avec la rétention de la lame, elle est très bien tenue en position ouverte, mais un peu moins bien en position fermée, donc comme je l'ai dit, il faut que je joue sur la vis de serrage, et sur le niveau de lubrification de l'axe. Bon, ça se fait, c'est pas la mort, mais ça veut dire que ce couteau va nécessiter un petit peu de maintenance. Bon, à part ça, je suis très content, d'abord, du look que j'ai sur la lame, cette finition noire homogène, ça faisait un petit moment que j'arrivais plus à l'avoir parce que mon père cloreur de fer était trop vieux. J'ai un joli tranchant miroir, mon guillochage est sympathique, et finalement, le manche, c'est la première fois que je travaille avec ce bois-là, et même si c'est un bois qui est très dur et qui a délevé un petit peu discrète parce qu'elles sont foncées, je trouve que c'est très joli et que globalement, le couteau a une finition, un aspect très homogène. Voilà, la vidéo est terminée, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me laisser un commentaire. Surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains projets, et moi je vous dis à la prochaine fois dans une future vidéo.